... Nous remercions le directeur des programmes, M. Ndou, ici présent. C'est un contrat de partenariat qui vise à accompagner le groupe Téléméja pour tout ce qui est projet de voyage pour la Cannes. L'objectif est de travailler dans le long terme pour toute l'année 2024 sur un contrat qui nous permet aujourd'hui, avec le groupe Calimou, d'avoir une bonne visibilité sur ce type de partenariat-là. Il permet également au groupe Futur Media de développer ses services, de leur travail pour tout ce qui est déplacement et voyage. Nous avons choisi le groupe Futur Media pour la simple raison aujourd'hui que c'est le leader du marché. Donc, c'est un groupe qui offre une grande visibilité à travers tous ses médias, IGFM, la radio, TFM, l'Observateur, les journaux. Donc, le groupe Futur Media, aujourd'hui, personne ne le présente. Donc, c'est un groupe international qui visite partout à travers le monde. Ce n'est pas un choix for free, c'est un choix bien réfléchi, donc qui fait aujourd'hui quand même, nous en tant que Calimou, on est fiers de travailler aujourd'hui avec ce partenaire pour la victoire des Lyons, Inch'Allah. L'objectif, c'est d'aller dans le long terme, vu que le contrat est déjà parafait sur une durée d'un an. Donc, là, c'est essayer de communiquer avant, pendant et après la carte. Vu que nous, au-delà du sport, nous sommes un groupe immobilier qui propose des produits et des services. Nous ambitionnons aujourd'hui d'être le leader de l'immobilier en Afrique. Donc, nous avons pas mal de projets innovants que nous proposons aussi bien aux Sénégalais qu'à la GESPORA. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui le groupe Fidil Media en partenariat avec le groupe Calimou, pour faire aujourd'hui nos objectifs pour 2024, en étant le leader aujourd'hui du marché de l'immobilier au Sénégalais. D'abord, je tiens à saluer M. Saro pour la confiance, parce que j'avoue que quand ils nous ont contactés pour travailler sur ce projet, nous, on n'a pas hésité. Qui parle de Cali, c'est que ça demande beaucoup de moyens. On a quand même trois structures dans le groupe, à voir même quatre, et peut-être plus d'une dizaine de personnes qu'on doit déplacer vers Abidjan. Et ça a un coût. Et je pense que le fait de nous faciliter la tâche et de nous donner les moyens de déplacement, d'hébergement et de transport interne, on ne peut pas refuser cette offre, d'autant plus que ce sont les Sénégalais quand même qui se battent, qui ont un projet assez énorme. Calimo, groupe, moi j'ai entendu parler de ça, et M. Saro a beaucoup d'idées, donc quand on a discuté, c'est vrai que c'est instenant, on est tombé d'accord sur le principe. Maintenant, les autres aspects, c'est des aspects techniques. Mais je pense que pour faire le travail correctement, même si on ne détient pas les droits exclusifs de la CAN, tout le monde sait que le groupe Futur Média parvient toujours à se hisser au sommet, parce qu'on innove, on trouve des idées. Il y a un programme très alléchant par rapport à la CAN, donc nous accompagner à accomplir tout ce travail-là, je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc je le félicite. Et je sais que ce n'est que le début, je sais que cette collaboration va aller au-delà de la CAN, et le sport doit être soutenu. Et quand tu vois des Sénégalais, des structures tenues par des Sénégalais, qui sont ici au Sénégal, qui font confiance, je pense que les leaders ne sont pas ensemble par hasard. Donc franchement, je suis très content de cette collaboration. Et voilà. Yalna Demtsekanum, vraiment félicitations. Merci pour la confiance. Et moi, le rêve que j'ai, c'est de célébrer la victoire, la deuxième Coupe d'Afrique du Sénégal, ici, avec le groupe et les autres partenaires du groupe Futur Medias. Et le Chambna.